Cette délégation reçue en audience par le président de l'Assemblée nationale, Pascal Nyebenda, était l'envoyé par le forum des parlements des pays membres de la Conférence internationale de la région des Grands Lacs, CRGL, en sigle dans le cadre de s'enquérir de la situation politico-sécuritaire qui prévaut au Burundi après les différentes informations qui passent sur les réseaux sociaux et certains médias faisant l'état d'improbables insécurités qui prévaut au Burundi. Comme l'a indiqué Alexis Badiandai Himbazé, porte-parole de l'Assemblée nationale, cette délégation sera la vraie image du pays. À cette rencontre, ils ont posé des questions, juste en voulant savoir la situation réelle, parce que, comme vous vous souvenez, il y a des questions, des résolutions qui sont proposées ici et là pour dire que le Burundi est en crise. Donc, le très honorable président de l'Assemblée nationale et sa délégation ont donné des explications suffisantes à la délégation du forum qui était venue les rencontrer pour que la situation soit claire. Était présent aussi le premier vice-président de l'Assemblée nationale, ainsi que les députés qui représentent l'Assemblée nationale au forum de CRGL. Le président de l'Assemblée nationale, Pascal Nyabinda, a répondu aux différentes questions pour donner des éclaircissements à cette délégation. Cette délégation a poursuivi sa visite au Sénat du Burundi et elle a été accueillie par le président du Sénat avec ses devises. Comme l'a indiqué le porte-parole du président du Sénat, Gabi Bugaga, cette délégation félicite le Burundi pour le pas déjà franchi dans la stabilisation de la paix. Le Sénat burundais se réjouit du soutien de ce forum. Ils ont pu donc découvrir finalement qu'il y a des avancées significatives que le Burundi a déjà franchies en matière des droits de l'homme, en matière de la production et effectivement en matière de la sécurité. Et surtout qu'ils ont pu, surtout que le Burundi a pu mettre hors d'état de nuire tout ce qui pourrait compromettre à la sécurité de l'État. Deuxièmement, c'est que le Burundi s'est doté des instruments qui ont permis à ce que les violations observées soient traduites devant la justice compétente. Le président du Sénat a remercié le forum du fait qu'il a compris le Burundi et qu'il a donné une vraie image du Burundi à la communauté internationale sur la situation réelle du pays. Le Burundi